Et c'est parti avec un très bon départ de Nathanaël Berton et Jean-Baptiste Dubourg qui est venu se mettre tout de suite. Ah les deux Zoé, les deux Zoé ! Et derrière Nicolas Prost va faire le bodyguard de Jean-Baptiste Dubourg dans cette finale. Et là on va avoir une bagarre à deux pour essayer d'aller chercher des places et pourquoi pas le petit point supplémentaire du record du Tour. Oui on va savoir ça dans un petit peu moins de 40 secondes. Nathanaël Berton toujours en tête avec les deux Zoé de Jean-Baptiste Dubourg et Nicolas Prost avec Yann Erlacher qui est juste derrière. Voilà pour l'ordre dans cette partie du circuit qui est désormais à l'ombre. Belle attaque de Nathanaël Berton, la magnifique attaque. Il se détache un petit peu avec dans son sillage les deux Zoé. Yann Erlacher est bien revenu se positionner. Quentin Giordano, Franck Lagorse qui ferme la marche. Il ferme la marche Franck Lagorse. Il a dû rater une corde quelque part et pour l'instant Franck Lagorse ferme la marche. On a Nathanaël Berton en tête, Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Prost, Yann Erlacher, Quentin Giordano et Franck Lagorse. Et sur le premier tour c'est normal. Nathanaël Berton prend le record en 52.2. Mais ce record va évoluer puisque les voitures vont aller de plus en plus vite. Et là Nathanaël Berton c'est un petit peu défait de la pression de Jean-Baptiste Dubourg puisqu'il y a un petit peu plus d'une seconde 2 entre les deux voitures. Ça peut permettre aussi s'il y a un petit écart à Jean-Baptiste Dubourg de faire un tour rapide sans être gêné entre guillemets par la présence de Nathanaël Berton devant lui pour aller chercher ce petit point. Pour l'instant les deux Zoé à la bagarre derrière l'I208 et Yann Erlacher revenu quatrième alors qu'il partait à la cinquième place. Une place de gagné donc pour le pilote du team Muller. Alors est-ce que lui aussi va aller à la chasse au petit point ? Pour l'instant Nathanaël Berton qui a amélioré on s'en doutait. 49.1 le record du tour pour Nathanaël Berton réalisé dans le deuxième tour. Ah oui quand même. Mais là la piste est magnifique. Franck Lagorse la touchette avec Quentin Giordano. Et portière contre portière c'est autorisé. Et Quentin Giordano a gardé sa place de cinquième devant Franck Lagorse. Allez Jean-Baptiste Dubourg à l'écran là la poursuite de l'homme de tête que voilà Nathanaël Berton, Elite 208. On est un peu plus de la mi-course Philippe. Ah oui on a dépassé la mi-course depuis un tour. Et là on voit que la piste est absolument magnifique on se régale. Ah elle glisse superbe. Ouais Jean-Baptiste Dubourg derrière Nathanaël Berton. Pas trop gêné par les embrouins de neige parce qu'il y a une petite distance entre eux. Ouais il y a une 7 c'est ça. Donc toujours meilleur tour pour Berton. 49.1. Réalité dans le tour 2. Personne dans ce tour visiblement ne tente d'aller chercher ce record du tour. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Jean-Baptiste ? Est-ce qu'il reprend du terrain ? J'ai pas l'impression. Non 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 c'est assez figé là pour l'instant alors que vous êtes dans la paf ! Dans la paf et dans les pif paf ! C'est comme si vous y étiez on vous y laisse d'ailleurs. Absolument. Là nous sommes avec Nicolas Prost me semble-t-il. C'est caméra embarquée c'est génial. Il est... Non non mais il n'y a pas photo. Pour l'instant Nathanaël Berton est en train de survoler cette finale de la catégorie Elite Pro. Et voilà ça continue alors est-ce que... Alors on va surveiller quand même à partir de maintenant. Ah non 50... Ouais c'est toujours pareil il a même laissé... Il a même gagné du terrain sur Jean-Baptiste Dubourg. Les deux zoés pratiquement dans la même seconde. Voilà. Nathanaël Berton... Ah attention ! Yann Erlacher 49-9 dans ce tour. Donc peut-être qu'il lui aussi... Très bon temps. On va essayer d'aller chercher un bon chrono sur cette super finale de la catégorie Elite Pro. Voilà ! Dernier tour mon cher Philippe. Ah oui ! Dernier tour et ça sera l'arrivée pour celui qui aura... fait le grand chlem. Ah ouais un super week-end. Puisque victoire dans la première manche. Victoire dans la deuxième manche. Victoire dans la super pole. Et il est bien parti pour faire la victoire dans la super finale. En engrangeant en plus le record du tour. Donc c'est grand chlem absolu pour Nathanaël Berton. C'est fait ! Voilà Nathanaël Berton. Deuxième Jean-Baptiste Dubourg à l'instant. Ah oui ! Troisième Nicolas Prost. Une course absolument limpide. Quatrième Yann Erlacher. Cinquième Franck Lagorse. Et sixième Quentin Giordano. Et bien voilà ! Tiens Marcel. On a Marcel Tares avec nous. On a le temps tu crois de faire un petit son avec Marcel Tares ? Avant le podium mais tu vas aller au podium Marcel. Ouais bon on va aller au podium !